La fibre optique, le très haut débit, certains l'ont. Moins d'une minute pour télécharger 700 mégas, on peut dire que c'est assez formidable. D'autres pas. Ça rame. Ceux qui l'ont vivent en agglomération où la rentabilité est assurée pour les fournisseurs d'accès. Mais à la campagne, c'est en train de changer. Après 10 ans de vie parisienne, Mathieu Pardon a choisi Côtel Holm parce qu'elle est reliée à la fibre. Je le savais en arrivant et ça a effectivement fait partie des arguments forts pour confirmer l'installation ici. Ce jeune entrepreneur travaille à domicile et l'échange de gros fichiers photos et son quotidien. L'activité principale, c'est le développement de cette marque de textile. Ça veut dire créer des nouvelles collections, gérer les réseaux sociaux de la marque, se faire connaître. Et puis toute la partie prospection, démarchage commercial automatiquement pour aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés. J'ai la chance d'utiliser la fibre et donc de travailler à distance avec mes différents interlocuteurs. Les échanges sont hyper simples. La Loire est un département pionnier le plus avancé de France avec l'Oise dans son déploiement du très haut débit en milieu rural. Vous amenez à tous la fibre gratuitement. 300 millions d'euros de capitaux publics ont été investis. C'est le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire qui pilote depuis 3 ans un déploiement déjà réalisé à 65%. On a décidé de raccorder tout le monde, qu'il soit au centre-bourg ou à 10 km du centre-bourg, gratuitement. C'est réduire la fracture entre les urbains et les ruraux. Les gens qui s'installent ne demandent plus s'il y a l'eau ou l'électricité. C'est ce qu'il y a la fibre. Au fur et à mesure du déploiement, le ciel loue son réseau aux fournisseurs d'accès et invite les euro-bénéficiaires à une réunion d'information. C'est intéressant, on a quand même appris des choses. C'est l'avenir. Ça coupe, ça revient, c'est compliqué. Alors je pense qu'avec la fibre, ça sera mieux. Fin 2020, toute la Loire sera équipée en fibre optique. La fracture numérique en milieu rural ne sera plus qu'un mauvais souvenir.